bonjour et bonsoir très cher ami d'internet et très fanatique de Yorobo je suis juste là pour donner quelques explications puisque depuis je n'ai pas encore fait d'interview et ça date de longtemps que je n'ai pas répondu sur le sujet de Arafat néglige sa mère et que sa mère de se suicider tout d'abord j'ai vu sur facebook depuis trois jours il y a un gars qui se fait passer pour Arafat il met en photo de profil la photo d'Arafat et il se fait appeler Yorobo et il se permet d'inciter ma maman en faisant comme si c'était moi qui insultait ma maman tu honoras ton père et ta mère c'est pas moi qui ai dit c'est le tout puissant notre Saint Esprit Dieu qui l'a dit je peux pas me permettre d'inciter ma mère je peux pas me permettre de maudit ma mère je peux pas me permettre de faire des choses à ma mère mais elle a son comportement elle est ce qu'elle est même si elle est folle même si elle n'est pas folle c'est ma mère donc j'ai jamais rien à compter sur facebook j'ai jamais dit que ma mère pourrait aller se suicider autant que moi donc c'est pas mon souhait d'enterrer ma mère donc j'aimerais qu'elle reste qu'elle vive longtemps mais elle fait beaucoup de bêtises et c'est normal que je suis je sois un peu fâché aussi contre elle par rapport aux bêtises qu'elle fait mais c'est ma mère mais elle et moi on se part toujours au téléphone les gens ne savent pas ce qui se passe mais je rassume mes fans je vous dis ce n'est pas moi qui écrit ce genre de choses sur internet parce que celui qui le fait peut pas venir se mettre devant une vidéo puisqu'il n'est pas un rapport moi je me mets devant la caméra et je parle j'ai dit que c'est pas moi qui écrit ce genre de même chose sur le net c'est vraiment pas moi et je ne sais pas pourquoi je vais le faire donc les fanatiques rassurez-vous j'ai rien contre ma maman et puis bon voilà mes intentions ne sont pas devenu je ne cherche pas à me justifier mais comme je ne parle pas les gens continuent je me suis dit quand même faut que je m'assez et que je parle de ce problème donc voilà c'était pour attirer ce fait n'a pas reposé le tueur de tour à la fois dj n'était pas au cameroun les camerounais sont fâchés je demande pardon camerounais mais j'ai pas pu être là parce que il y avait une procuration du big baïdoué qui est mon bar à bidjan et je ne pouvais pas laisser l'inauguration de mon bar et me rendre au cameroun avec de bordeaux et 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 serge beno et tous les artistes c'est pourquoi mes danseurs qui sont bébés sans ordinateur sont allé me représenter vous les avez vu là bas mais il ya beaucoup qui sont pas contents il ya beaucoup qui sont pas contents parce que j'ai pas pu être là c'est serment fanatique je vous demande pardon je vais tout le temps cameroun j'ai toujours respecté mes rendez vous quand vous avez eu besoin de moi mais bon là il ya l'ouverture de mon bar il s'était vraiment coincé par bordier d'avion ça a vraiment pas été la faute de monsieur alain canard ça vraiment pas été la faute de la de la structure ça a été le problème de l'ouverture du big baïdoué qui est mon bar qui cartonne en ce moment à d'argent grâce à votre bénédiction donc voilà je m'excuse auprès des promoteurs camerounais et je m'excuse auprès de tous les fanatiques aussi du côté de douala donc c'était le deuxième fait